Je m'appelle Jonathan Macron, je suis le directeur général de Redberry, qui est une société que nous avons confondée avec Joseph Perquin en 2017. J'ai un parcours d'ingénieur dans des grands groupes, mais toujours orienté sur le développement et l'industrialisation de solutions innovantes. Chez Redberry, on propose des solutions de contrôle de la qualité microbiologique des eaux, avec des résultats obtenus de façon très simple, très rapide, en quelques minutes ou quelques heures, là où habituellement il faut plusieurs jours. L'adhésion chez Hydreos nous apporte beaucoup de choses. La première, c'est un accompagnement, à la fois dans le dépôt de dossiers, dans l'identification de dispositifs de financement et d'événements auxquels ça a du sens pour Redberry de participer, et aussi la mise en relation avec beaucoup d'acteurs de différentes tailles, de différentes maturités aussi technologiques, au sein de l'écosystème de l'eau, ce qui a beaucoup de valeur pour nous, notamment quand on démarre. J'ai deux exemples concrets qui me viennent en tête. Le premier en 2020, c'était la labellisation de notre demande d'aide auprès de l'ADEME, qui nous a permis d'être lauréat du concours d'innovation. Cette labellisation, elle a à la fois aidé lors de la préparation du dossier, et elle lui a apporté de la crédibilité lors de son dépôt et de la présentation auprès du jury. Le second exemple, c'est plus récent, dans le cadre de notre développement à l'international, Hydreos nous a permis d'avoir accès à des événements, notamment en Amérique du Nord, et aussi à des réseaux d'experts qui nous accompagnent et nous aident dans la définition de notre stratégie pour répondre à nos clients hors de l'Europe. Alors, trois mots pour définir Hydreos. Le premier, ce serait l'expertise, à la fois dans la compréhension des dossiers, dans l'accompagnement sur les sujets techniques et la résolution de problèmes. Le second, ce serait la réactivité, parce que quand on contacte Hydreos, on a une réponse rapide, et ça c'est très appréciable. Et le troisième, c'est vraiment l'enthousiasme. Chez Hydreos aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que l'équipe croit autant voir plus à notre projet que nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501